Il faut que les gens passent 1h40 de pur plaisir et on l'espère qu'il perdurera dans le temps. Cher maître, votre musique m'a électrisé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rejoindre la fête ? Pas moi qui vais le voir, c'est Maurice Ravel. Au moment où Anne Fontaine m'offre le scénario à lire, je connais le boléro et tout le reste je ne le connais pas. Je crois que je ne connais même pas son visage. Mais d'ailleurs comme beaucoup de monde, en fait c'est le premier tube international. C'est le morceau qui fait le plus le tour de la Terre puisqu'on estime qu'il est joué toutes les 15 minutes dans le monde comme ça. Et comme le morceau dure 17 minutes, il est joué en continu. Mais on ne sait pas qui est cet homme. Et d'ailleurs c'est un homme qui est malgré tout hyper mystérieux. Donc ça a été l'occasion d'en découvrir un peu plus. Ce n'est pas une figure comme Bob Marley ou ce n'est pas De Gaulle. Donc il n'y a pas une représentation physique hyper claire de qui il est. Après ça n'empêchait pas qu'il fallait quand même essayer de l'approcher physiquement. Déjà moi j'ai perdu un peu de kilos. Alors il était tout petit, ça je ne pouvais pas faire grand chose mais bon. Et puis après l'apprentissage de la musique, l'apprentissage du piano pendant un an. De diriger des orchestres aussi pendant 8 mois. Donc par des choses très pratiques comme ça. Mais ce n'est pas écrasant en fait. C'est en parlant avec des musiciens qu'on s'aperçoit à quel point Maurice Ravel est important dans la musique, dans l'histoire de la musique. Et puis à quel point il est moderne en fait. Et il fait surtout l'entrée de la musique dite classique dans le contemporain. C'est lui, il adore le jazz. Et toute la musique de film on peut se dire que ça vient de lui. Toutes les musiques de John Williams on peut très bien se dire que c'est Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Donc c'est à réécouter d'ailleurs avec ça en tête parce que c'est une musique très imagée. Pour la direction d'orchestre, ce qui est compliqué par exemple pour Bradley Cooper, lui, Einstein, il est très très démonstratif. Ravel, vu son caractère, on peut se dire, et d'ailleurs ça a été dit par pas mal de monde, déjà qu'il était assez mauvais chef d'orchestre, ce qui m'arrangeait un peu. Et que surtout c'était assez petit comme manière de diriger. Après pour le film on a quand même voulu que ça soit plus expansif et que tout ça soit crédible. Donc c'est pour ça que ça nécessitait un vrai temps de préparation. Mais c'est toujours la meilleure manière d'aborder les rôles, c'est-à-dire on les aborde d'abord par ce qu'ils font. Comme ça on évite toute psychologisation inutile et voilà, on est dans le concret d'un métier, d'un apprentissage. Et en effet, parler avec les musiciens, parler avec les compositeurs, c'est la meilleure façon de pouvoir essayer de comprendre qui est Ravel à travers sa musique. Parce que la particularité de Ravel c'était qu'il mettait tout, toute sa vie dans sa musique. Et il se cachait derrière ça et ça l'arrangeait très bien parce qu'il ne voulait pas parler de lui, c'était pas son problème. Moi j'avoue que ce qui m'attire c'est que c'est pas un biopic. C'est-à-dire que le biopic où on va me sortir la fiche Wikipédia ne m'intéresse pas. Là c'est vraiment à partir d'un personnage assez mystérieux, pas trop identifié. On fait un film sur une véritable émotion qui nous tient en haleine comme ça pendant 1h40. Et c'est Anne Fontaine aussi, c'est le fait que ce soit elle, cette réalisatrice-là, son regard sur ce personnage-là qui m'intéresse. Le reste du casting aussi. Jeanne Balibar, Emmanuel De Vos, Doré Atelier. Voilà, tout ça fait qu'à un moment on se dit, il y a quelque chose d'un peu à part que j'ai envie d'essayer. J'ai envie de me frotter à Jeanne Balibar. Et en effet, on voit dans chaque séquence, elle est incroyable parce qu'elle a rencontré un personnage aussi d'une fantaisie dingue. Et donc là, naissent des choses assez géniales à vivre et après à voir sur l'écran. Donc c'était, il y avait l'aspect biopic qui n'en est pas un, mais enfin qui en est quand même un, vous me comprendrez. Et puis aussi ces années-là, les années folles comme ça au cinéma. On les voit dans Gatsby, on les voit dans Babylone. Moi c'est les années, j'avoue, où il y a une espèce d'ambiance de fin du monde et en même temps une richesse artistique sans fin. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Il y a des scènes à New York, là quand on tourne dans ces rues-là, qu'il y a la fumée comme ça qui s'élève. Ouais, on a l'impression d'être dans un film tel qu'on en a vu adolescent. Ouais, ouais, il y a cette dimension d'amusement de l'acteur. Ça, elle existe, les scènes à l'opéra, quand il y a les grands balais, etc. Il y avait des drones comme ça dans l'opéra qui filmaient. Il y a des trucs de dingue comme ça. Et puis les moments aussi où je dirige des orchestres avec des... Ouais, il y avait un truc presque hollywoodien, j'allais dire. J'exagère un peu, mais quand même, il y avait cette ambition-là, de faire un vrai spectacle visuel fort, puissant. Là, il y a eu un travail sur le mixage. Et puis les décors, en effet, on est là. Il y a plein d'opéras. Il y a une dimension grand public en parlant d'un sujet intéressant. Ça ne veut pas dire rébarbatif. Et donc, ouais, ouais, c'était une proposition qui n'est pas coutumière en France, sans doute. Et donc, ouais, il fallait déjà se montrer à la hauteur de ça. Et puis, j'étais aussi quand même conforté par le fait que, par exemple, à la caméra, il y a Christophe Bocarn, qui est un chef opérateur absolument génial. Et voilà, où la notion de divertissement n'est pas un mot sale, quoi. Moi, j'aime bien ça. Et sans que ça soit bête. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui assume une forme de richesse et intellectuelle et visuelle. L'ambition cinématographique, l'ambition visuelle est vraiment présente. L'ambition aussi intimiste, d'aller chercher l'intimité de ce personnage assez mystérieux. Elle a été captée ces moments-là sans que ça soit trop appuyé. Elle a condensé ça dans des scènes assez bouleversantes parce que, justement, elles ne viennent pas chercher le spectateur par la main en lui disant « C'est là qu'il faut que tu pleures. » Elle laisse une liberté incroyable à tous. Écrite, ce que je voulais écrire, rien du tout. Vous pouvez très bien vous raconter que vous êtes heureuse. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous le savez très bien. Je joue du Ravel tout le temps, dès que je trouve un piano. Je joue du Ravel, non. Et puis, cette notion, moi, que j'aime beaucoup, c'est de se dire « On fait un film sérieusement avec la notion du public, la notion de plaisir et l'avoir toujours à l'esprit et se dire « Voilà, au final, il faut que les gens passent une heure quarante de pur plaisir et on l'espère qu'il perdurera dans le temps. » Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.